Salut, bienvenue sur le podcast T'es correct. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de spiritualité. Je vais garder ça bien simple. Je ne suis pas un maître spirituel. Je ne suis pas quelqu'un non plus de religieux. Mais la spiritualité, je vais t'expliquer ça à ma façon après ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme on prédit l'expression, je pète le feu. J'avais envie de te parler de la spiritualité, qui n'est aucunement religieux. Moi, par choix personnel, je n'adhère et ne pratique aucune religion. Je n'ai rien contre. Je n'ai rien pour non plus. Alors, si toi, tu pratiques une religion, si t'es croyant, si tu pratiques, fantastique, merveilleux, tant ce longtemps que ça t'amène du beau, du bon et du pied. Parce que j'ai été longtemps à chercher et à rechercher une façon d'être bien, d'être heureux, joyeux et libre. Évidemment, je suis né au Québec. Mes parents m'ont baptisé dans la religion catholique. Ça m'a demandé mon avis. C'est comme ça que ça se passait. Et c'est ça. Et alors, comme tout le monde d'à peu près mon âge, on allait à l'église de temps en temps. À un moment donné, j'étais comme obligé d'y aller. Ça faisait comme partie des traditions. On va dire ça comme ça. À un moment donné, mes parents, ils ont créé ça cul par-dessus bord. On va voir la religion, on va y aller à la fenêtre, puis on dit « bye-bye ». Puis moi, je me souviens, je rouvre une petite anecdote. Moi, je me souviens, à l'école, j'avais des cours, ce qu'on appelle des catéchèses. Puis moi, j'aimais ça, ces cours-là, parce que c'était un pasteur, c'était un homme enseignant. Mais lui, il se déguisait, il mettait des décors. Il amenait une façon théâtrale d'enseigner, on va dire, la religion catholique. Et moi, j'aimais ça. Ça faisait changement. Moi, je n'ai jamais aimé l'école. Ça faisait changement dans mon prof de français et de maths. On s'entend-tu? Puis à un moment donné, je suis arrivé pour rentrer dans ma classe, dans mon cours de catéchèse. Et le pasteur m'a dit « ah ben non, Simon, tu n'es plus inscrit ici, tu es inscrit en morale ». Parce que dans ce temps-là, c'était comme ça. C'était soit les cours de catéchèse ou morale. Évidemment, moi, je sais que mes parents ont pensé faire ce qui était meilleur pour moi, mais ils ne m'ont jamais demandé « toi, tes cours de catéchèse, t'aimes-tu ça? T'aimes-tu pas ça? T'aimes-tu ça changer? » Moi, c'est sûr, j'aurais dit « ben non, j'aime ça au bout ». C'était quasiment comme l'éducation physique pour moi. Elle est là. Il y avait ça hors plastique, puis éduque, disons que j'aimais. Puis ils m'ont mis en morale. Mais tu ne te poses pas de question quand tu es petit, puis c'est ça. Tu ne comprends pas trop pourquoi tout d'un coup, la religion n'existe plus. C'est rendu, excusez l'expression, mais c'est de la merde. On ne va plus allégler tout ça, mais tu grandis. Puis tu sais, quand tu es petit, je veux dire, tes parents, c'est l'univers. C'est eux autres qui ont la vérité. Alors, j'ai grandi comme tout le monde. Puis évidemment, j'ai cherché toujours des façons d'être heureux. Puis même, à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui n'était pas dans la même religion que moi, qui pratiquait une autre religion. Puis t'abarouites que cette personne-là avait l'air bien. Fait que j'ai même été voir dans d'autres religions, voir. Parce que moi, je me suis dit, peut-être qu'ils ne m'ont pas présenté le bon Dieu. Fait que je suis allé voir, voir. Puis à un moment donné, ça a fait, non, ça non plus, ça ne fait pas mon affaire. Il y avait des choses que je n'étais pas, on va dire, en accord avec ça. Et alors, je me suis mis à étudier certaines religions. J'ai même lu la Bible. Oui, oui, oui. Puis même des fois, intoxiqué. Oui, oui, j'ai des fesses qui remontent. Fait que c'est ça, c'était une façon d'être pain. Puis à un moment donné, j'ai déjà eu ce qu'on appelle la foi. Parce que moi, ma première désintoxication que j'ai faite, j'avais 17 ans. Fait que moi, j'ai commencé, on va dire, de bonheur à... Et à 17 ans, bien, ça faisait 7 ans que mon père avait arrêté de consommer. Puis que j'avais fait du meeting à la tingue. Puis que je connaissais AA, puis qu'il parlait d'un Dieu. Mais moi, un Dieu, un Dieu, pour moi, Dieu, c'est qui ce Dieu? On ne sait pas c'est qui, là, tu sais. Fait que déjà, j'avais eu la foi. À un moment donné, moi, j'ai tout mêlé. J'ai mêlé Dieu avec la religion, puis l'humain. Moi, je me disais, s'il existe un Dieu, il n'y aurait pas d'enfants violentés, puis affamés, il n'y aurait pas de femmes violées, puis il n'y aurait pas de guerre dans le monde. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, à moi, c'est Dieu, c'est à cause de Dieu, tout ça. On s'entend que c'est l'humain. C'est l'humain qui fait en sorte qu'il y a des viols, qu'il y a de l'affinement, qu'il y a des enfants affamés, qu'il y a de la pauvreté, qu'il y a des guerres, tout ça. Fait que je mêlais tout ça. Je mêlais tout ça. Puis, à un moment donné, il est arrivé, pour ceux qui connaissent ma vie, sinon épisode numéro 2 dans le podcast, où tu racontes un peu ma vie. J'étais arrivé, on pourrait dire, dans un cul-de-sac, dans un trou noir, ce qu'on appelle dans notre langage un bas-fond, un langage de rétablissement. Et là, je me suis encore, le 13 décembre 2009, où j'ai demandé de l'aide, sincèrement, à, entre guillemets, à Dieu. Je dis Dieu, là, mais on s'entend qu'aujourd'hui, je dis Dieu. Mais même encore aujourd'hui, ce que je crois, parce que comme je t'ai dit au tout début, j'ai des croyances, mais je ne suis pas capable de te dessiner, je ne suis pas capable de te l'imager, mais je crois qu'il y a quelque chose. Alors, le 13 décembre 2009, qui est ma date d'abstinence, que je vais avoir 14 ans d'abstinence bientôt, j'ai vraiment demandé de l'aide, sincère, à ma puissance supérieure, telle que je la conçois. Moi, je me souviens des paroles que j'ai dites. Hey, si toi, tu existes vraiment, sacrament, fais quelque chose. Moi, je ne suis plus capable. Ça sortit comme ça. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais consommé. Évidemment, que tu l'appelles Dieu, que tu l'appelles Bouddha, que tu l'appelles l'univers, que tu l'appelles l'énergie, que tu l'appelles l'amour, ça n'a pas d'importance. Mais cette puissance-là, elle ne peut pas faire tout tout seul. Par contre, à partir de ce moment-là, je ne me suis plus senti seul. Parce que moi, j'ai été longtemps à me battre contre l'alcool, contre la drogue, contre la sexualité, contre le gambling, à me battre contre ma souffrance, à me battre contre mon anxiété, à me battre, à me battre, à me battre, à me battre, mais sans savoir jamais comment vraiment, entre guillemets, livrer le combat. Jusqu'au jour où je suis tombé à genoux et que j'ai demandé de l'aide et que j'ai compris que là, je ne pouvais plus me battre. Parce que me battre, ça n'avait pas fonctionné. Que ma façon à moi ne fonctionnait pas. Et je peux dire qu'à ce moment-là, je ne croyais pas. Mais j'étais rendu où est-ce que j'avais comme tout épuisé, les ressources alentours de moi, où est-ce que j'avais tout essayé, mais toujours à la façon de moi. Toujours à ma façon. Parce qu'on s'entend, j'ai commencé à faire des thérapies à 17 ans, à faire du rétablissement à 17 ans, et j'ai vraiment arrêté à 33 ans. Oui, dans tout ça, j'ai eu des bouts d'abstinence, est-ce que j'ai vraiment eu des bouts de rétablissement? Non, parce que je le faisais à ma façon et je le faisais tout seul avec mon power. Tu sais, quand on parle de lâcher prise, c'est un peu ça de dire, « Hey, mon Dieu, moi je dis Dieu, ça te frise maintenant que tu voudras. » « Hey, mon Dieu, donne-moi le courage d'affronter tel événement. » « Hey, donne-moi le courage de m'exprimer. » « Hey, donne-moi le courage d'arrêter de consommer. » « Hey, donne-moi le courage d'aller demander. » Parce que notre puissance supérieure, telle qu'on la conçoit, elle ne fera pas tout à notre place. Il faut que nous, on pose en l'action. Et c'est là que j'ai appris, et comme je vous dis souvent, je n'ai pas la vérité infeu, j'ai ma vérité à moi, que la prière, ça se vit. T'as beau réciter des Notre-Père, la prière de sérénité, « Je vous salue, Marie, » d'aller monter les marches de l'Ordre 3 à Saint-Joseph à genoux, parce qu'il n'y a rien qui va se passer si toi, tu ne poses pas des actions concrètes dans ta vie pour pouvoir t'en mieuxter, pour pouvoir te rétablir, pour pouvoir être heureux, joyeux et libre. Alors pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui est intérieur et qui s'extériorise vers l'extérieur. Alors qu'avant, ce que je faisais, c'est que je prenais plein d'affaires extérieures pour combler un vide intérieur. Ce que j'ai décidé de faire depuis 14 ans, du mieux que je peux, je dis viens essayer, parce que le faire, c'est une autre histoire, c'est de remplir ce vide-là avec cette spiritualité-là, avec ce Dieu d'amour-là, avec cette énergie-là, avec, comment, appeler comme tu voudras, ce n'est pas important, pour qu'il vienne remplir mon sentiment de solitude. Pour qu'il vienne apaiser cette souffrance intérieure-là que je vivais. Et avec cette énergie-là, parce que je la ressens, bien, je l'extériorise. Ça veut dire que plus je vais être amour, plus je vais être respect, plus je vais être écoute, plus je vais tendre la main, plus je vais être dans l'empathie, dans la compassion pour un autre être humain, bien, pour moi, je suis en prière. Parce que la prière, pour moi, ça se vit. On pose des actions. Oui, on en dit tout, des prières. Bien oui, après la sérénité, moi, je la mets en application quotidiennement, à tous les jours. Ça m'aide à lâcher prise. Ça m'aide à rester dans mes souliers. Parce que moi, je suis un contrôlant. Moi, je ne savais pas, à cette époque-là, j'étais un peu heureux. Quand on a peur, qu'on est insécure, qu'on vit de l'anxiété, bien, on essaie de contrôler, d'avoir un certain contrôle pour penser. C'est une pensée illusoire, on s'entend, mais qu'on a le contrôle sur tout pour qu'on vive moins de peur. Bien, c'est l'effet inverse. Alors, d'avoir une puissance supérieure dans notre vie, ce qu'on appelle une spiritualité, peu importe, bien, moi, ça m'aide à me ramener dans mes souliers aujourd'hui. Et je vais te partager la prière de la sérénité, si tu ne la connais pas. Cette prière-là, pourquoi je la récite et que je l'aime? Parce qu'elle n'appartient à aucune religion. Si tu fais partie de les fraternités, des meetings, des associations anonymes, bien, tu l'as déjà entendu. Puis peut-être que même si tu ne fais pas partie de ça, tu l'as peut-être déjà entendu. C'est mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Il faut que je sois capable d'accepter les événements, les circonstances de la vie qui viennent à moi. Accepter ce que je ne peux pas changer, ce que toi, tu penses, tu dis, tu fais. Je n'ai pas le contrôle sur ce que les gens font, pensent et disent alentour de moi. Alors, quand je veux qu'ils marchent à ma façon et qu'ils pensent à ma façon, c'est souffrant, tabahouette. La deuxième partie, c'est donne-moi le courage de changer les choses que je peux, ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Le seul pouvoir que j'ai, c'est sur mes actions à moi. Je n'ai aucun contrôle extérieur, mais intérieur, il y a juste moi qui va le faire. Et la troisième et dernière partie, c'est la sagesse d'en connaître la différence. Alors, acceptation, courage, différence. De connaître la différence entre c'est quoi qu'il faut que j'accepte et c'est quoi qu'il faut que j'accepte de changer. Mais pour ça, ça me prend du courage parce qu'on s'entend que tous les êtres humains, on est des êtres insécures. Alors, le courage, je ne le ferai pas tout seul. Depuis que j'ai une puissance supérieure dans ma vie, avant, je n'étais pas capable de dire le mot Dieu, je disais la vie. La vie, parce que c'est rien qu'à ça que je croyais. À ce temps, je ne suis capable de dire Dieu. Même comme je te dis, il n'y a pas d'image ou quoi que ce soit. parce qu'à un moment donné, je me suis dit, parfait, il n'y a jamais personne qui a prouvé que Dieu existe. Mais il n'y a jamais personne qui a prouvé que Dieu n'existe pas non plus. Alors, c'est un choix rendu là. Je décide de croire qu'il y a une puissance supérieure à moi-même. Je décide de me dire, je vais mettre un partner avec moi dans ma vie, mais ça va être plus facile. de prendre la décision de dire, hé, Simon, ta façon à toi, elle ne fonctionne pas. Toi, tu es seul avec tes grands-de-boxes, à te battre contre la vie, avec tes souffrances, tes dépendances, ça ne fonctionne pas. Alors, cette journée-là, j'ai décidé de choisir que Dieu existait. C'est un choix, comme je te dis, personne a prouvé qu'il existe, mais je peux juste te dire que depuis que j'ai fait ce choix-là dans ma vie, ma vie, tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a augmenté dans le positif. Pas toujours rose, là, je vis des problèmes contre tout le monde, mais tabarouette que c'est moins dramatique, c'est moins grave, c'est moins difficile. Quand je vis des émotions, je suis capable de les vivre et non de les geler. Et ça, je n'ai pas fait ça tout seul. Je fais ça avec ma puissance supérieure tant que je la conçois. C'est comme un partenaire en affaires. Mon domaine qui vient d'être personnel à Simon, j'ai besoin d'un partenaire. Moi, je l'appelle aujourd'hui Dieu, peu importe. Notre sentiment, notre niveau intérieur, peu importe. Parce que d'où est-ce que j'arrive dans ma vie pour ce que je suis aujourd'hui, il faut qu'il y ait quelque chose de plus fort que moi qui m'a aidé. Parce que moi, tout ce qui s'est passé dans ma vie, le minimum, minimum, je devrais être en prison ou en sortir bientôt ou mort. C'est fou, aujourd'hui, je suis vivant, sans dossier criminel et maintenant, mon intention à tous les jours que je me lève, mon intention dans mon émission de podcast aujourd'hui, dans cet épisode-là, c'est d'aider un autre être humain. Oui. Et ça, ce n'est pas par ma volonté, c'est ce que je veux, mais est-ce que le courage, je le prends haut parce qu'on ne veut pas que je suis peu heureux. Oui. Peur de ce que tu vas penser, qu'est-ce que tu vas me dire, peur d'être jugé, peur d'être critiqué, peur que tu ne m'aimes pas. Hé, mon Dieu, donne-moi le courage. Moi, tout ce que je veux, c'est d'aider un autre être humain aujourd'hui. Si j'y arrive, ma mission de vie en guillemets est faite. Ça donne du sens à ma vie parce croire en rien, ça ne donne pas de sens. Tu sais, moi, je ne peux pas voir comme souvent qu'on vient sur la terre, qu'on se fait chier tant que ça pour pouvoir un moment donné se dire, hé, moi, je vais me prendre en cœur, je vais me prendre en main, je vais aller faire une thérapie ou je vais aller voir un psychologue ou je vais aller faire la session plan de match ou je vais aller voir Simon Desjardins ou peu importe ou je vais écouter des podcasts, je vais lire des livres pour pouvoir avoir plus de connaissances, pour pouvoir évoluer puis qu'après ça, il n'y a rien. Pour moi, ça a un non-sens. Ça fait croire que je suis venu sur la terre pour guérir des choses jouées intérieurement mais pour pouvoir aider d'autres êtres humains, ça crée ça, ça donne du sens à ma vie. J'ai lu ça quelque part que la religion, c'est pour ceux qui ont peur d'aller en enfer et la spiritualité, c'est pour ceux qui en reviennent. Et j'ai aimé ça. Oui. Parce que moi, mon Dieu d'amour, il ne me punit pas. Non, ce n'est pas un gros œil dans le ciel qui me watch. Non, je dois la masturbation. Oui, oui, personne ne me regarde. Faisant peur avec ça, on était jeune. Oui. Non. Moi, ma puissance supérieure, mon Dieu d'amour, il m'amène du beau, du bon, du bien dans ma vie. Est-ce que ça va empêcher que je vais vivre des événements, des circonstances comme tout le monde? Non. Je vais en vivre comme tout le monde. La seule chose, c'est que je ne serai plus tout seul à traverser ces épreuves-là. Je ne serai plus tout seul à marcher sur le chemin de ma vie. Je ne serai plus tout seul à enregistrer un épisode de podcast. Je ne serai plus tout seul à faire une conférence. Je ne serai plus tout seul à animer une session au plan de match pour pouvoir t'aider. Oui. C'est ce que ça l'a amené depuis son supérieur dans ma vie. Ça l'a adouci, ma vie. ça m'a amené une paix intérieure. C'est toujours facile? Non. Est-ce que c'est toujours rose? Non. Mais il y a des moments dans ma vie où c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus doux, beaucoup plus amour que quand je n'avais pas de spiritualité dans ma vie. Oui. Moi, c'est ce que je vais te souhaiter. De te donner une petite dose d'amour et de mettre une puissance supérieure telle que tu la conçois dans ta vie si tu n'en as pas une. Tu n'es même pas obligé de dire à personne, garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Je peux te dire que c'est un ingrédient essentiel pour rester abstinent, pour arrêter une consommation ou peu importe l'autre dépendance, pour sortir d'une relation toxique si on est dépendant affectif. Mais c'est un ingrédient essentiel si on veut continuer d'évoluer, si on veut enfin être heureux, joyeux et libre. Alors, comme je te dis, essaye ça. C'est drôle, j'en ai parlé, j'ai enregistré un épisode avec mon ami, un être humain merveilleux que tu vas connaître au prochain épisode, Angelo Rubino. Pour ceux qui le connaissent, homme d'affaires et podcasteur. Puis justement, on en a parlé un peu de spiritualité aussi dans cet épisode-là. puis tous les gens que je rencontre qui se sont rétablis, ils ont une forme de spiritualité. Il n'y a pas personne qui a la bonne recette ou la bonne façon. Chacun la nôtre. Moi, je dis souvent être heureux, joyeux et libre. Moi, c'est cette liberté-là de choisir ma spiritualité telle que je la conçois. Je te souhaitais une bonne fin de matinée, journée, nuit, soirée. Je ne sais pas à quelle heure que tu m'écoutes, mais n'oublie pas une chose de te dire que tu es correct. Salut! Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada